Musique Salut tout le monde, merci de nous retrouver sur Télévision du Monde. Troisième épisode du projet Ruralité, c'est tout de suite, c'est maintenant. Et ça se passe par là, suivez-moi. Allez, c'est parti, rencontre avec trois jeunes agriculteurs qui vont revenir en votre compagnie sur le parcours parfois fait d'embûches, de la reprise et du développement d'une exploitation agricole familiale. Musique Les petites fermes comme ceci, ça devient vraiment rare. Donc c'est quelque chose qu'il ne faut pas laisser, qu'il faut garder, essayer de continuer et même d'en créer des nouvelles finalement. Musique Je suis sortie en sixième secondaire avec un brevet de technicienne agricole. J'ai suivi une formation en maraîchage et en traction animale. Je fais une formation en fabrication de fromage, donc toujours pour ouvrir un autre métier dans la ferme. Musique Je me suis posée donc la question ici maintenant, si c'était vraiment ce que je voulais faire. Et en regardant derrière moi, je ne me vois pas faire autre chose finalement. Je suis née dedans, c'est vrai que ça fait 23 ans que je suis dedans. Moi je rentrais dans la ferme avec mon papa qui est là depuis 30 ans. On va établir une reprise sur quelques années. Je vais reprendre chaque année un peu de matériel, un peu de cheptel, un peu de bâtiment, jusqu'à ce que mon père soit officiellement pensionné. Une des choses qui me différencie de mon papa depuis que je suis rentrée dans la ferme, en fait, c'est que j'ai essayé d'établir un petit outil de communication avec les gens extérieurs pour qu'ils aient une image de la ferme, de tout ce qu'on fait, à quelle époque on le fait, les produits qu'on a disponibles. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup, de partager, de montrer aux gens comment on travaille parce que ça les intéresse. Et c'est très important, c'est vraiment très important. On essaye vraiment de faire de la vente directe, donc d'amener le consommateur là où on travaille, là où on produit. Derrière un produit, il y a tout un travail. Les gens ont parfois du mal à se dire que c'est un métier. Ils prennent ça souvent pour un loisir, pour un hobby, mais finalement c'est notre métier, donc on en vit. Et ça, c'est quelque chose à leur faire comprendre. Quand je suis sorti de l'école, je devais prendre une décision. Soit être prendre la ferme ou faire autre chose. Trouver mon petit créneau à moi, personnellement, par rapport à papa qui faisait les vaches. Valoriser autrement la ferme, les terres. Et pour moi, une solution, c'était la pomme de terre. Aujourd'hui, le fermier doit avoir quand même une part sociale dans sa vie, ne pas devoir faire 18 heures par jour. Dans les vaches, c'est un peu le problème des vaches, c'est qu'il y a toujours quelque chose. Quand on a de l'élevage, c'est beaucoup trop imprévisible. Tout ce qui est pommes de terre ou les cultures, on s'est planifié, c'est gérable, il n'y a pas de surprise. Ici, on est producteur, transformateur et vendeur, on fait toute la chaîne. J'ai plus peur des autres pays parce que nous, on fait un peu du jardinage. On peut aller voir sur Internet des fermes immenses, mais immenses. Que ce soit pour les vaches en Nouvelle-Zélande avec des étables de 10 000 vaches en Israël. Ou des pommes de terre en Amérique, qu'on cultive 600 hectares. Ou des trucs comme ça. C'est d'autant plus important ici pour nous d'utiliser l'outil qu'on a, c'est-à-dire les gens. Des petites surfaces, donc vente direct, contact avec les gens, lien. Avec Papa, on prend son temps, on apprend à se connaître et trouver qui fait quoi dans la ferme. Travailler ensemble, mais chacun une branche de la ferme. On s'est battu toute notre carrière pour remonter une exploitation laitière. Notre bataille de tous les jours, ça a été de faire quelque chose de bien pour les enfants. Ils peuvent continuer. Et alors, la petite déception, on va dire, c'est que Sébastien, il n'accroche pas trop à notre production. Il préfère faire les pommes de terre. Je ne peux pas l'obliger à faire ce que nous, on fait. Ce n'est pas possible. Dans la manière dont il le voit, c'est rassurant. Dans le sens qu'il préfère le circuit court. Le circuit court, ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas la solution miracle pour toutes les fermes. Parce qu'il faut d'abord avoir la fibre commerciale. Il y a des gens qui sont des bons producteurs, mais qui sont des mauvais commerçants. Je crois que Sébastien en sortira en faisant ce qu'il fait. L'avantage de nous, de moi, par an, je veux dire, c'est que mon installation, elle est amortie. C'est toujours dommage de laisser un outil performant vide. Mon problème, c'est de savoir si je serais valorisé dans une partie du lait moi-même. Il est valorisé, il dit quand même une main d'oeuvre. En direct, on s'est plus loin de payer quelqu'un à faire quelque chose. Mais payer un mec à rouler un tracteur à 5 euros de l'heure, tu vas en trouver un. Mais un mec à trait, tu peux donner encore 30 euros de l'heure, il va le dire une fois, il n'y aura plus jamais de sa vie. Quand on fait du syndical, ou qu'on se bouge, ou qu'on manifeste, c'est de la masse, c'est du volume. En Wallonie, il ne reste plus que 4 000 producteurs de lait. Donc forcément, on ne sert jamais plus que 4 000 déjà de 1, il n'y a peut-être que 20% qui vient. Donc nous, on est 300-400 à Bruxelles, on est tout content. Et le lendemain, il y a le tech qui fait une manif où les chômeurs, ils vont être 10 000 sur la place. Les agriculteurs, ils font, en fait, ils sont heureux, ils sont tout vraiment bien pour eux. Ils n'étaient que 300 à la manifestation à Bruxelles. Ça me fait rire. Les gens ne se rendent pas compte de la gravité du truc. 4 000 producteurs de lait dans la Wallonie, c'est rien du tout. Si on veut, en plus de ça, ils ont tout ce que plus de 50 ans. Donc, des gens qui veulent très, je n'en connais pas beaucoup. On est sur une exploitation mixte. Donc, un bétail viandeux, un bétail laitier. On fait également des cultures céréales, maïs betterave. Je suis un passionné d'élevage blanc-bleu-bâche, donc de sélection, je veux dire. Et le travail au champ, les cultures de céréales, de betterave, c'est quelque chose qui me passionne. Ce qui nous inquiète le plus, nous les jeunes, c'est l'accès aux terres. Un jeune qui veut reprendre avec ses parents, il essaie de développer son exploitation et de l'agrandir un petit peu. De plus en plus, ses propriétaires maintenant gardent leur terrain, ne les remettent plus en bail ou en location. On a de plus en plus des industriels qui les achètent parce que c'est une des dernières valeurs refuge après cette période de crise. Pour un agriculteur, surtout pour un jeune agriculteur, ce n'est pas possible de rentabiliser des terrains à 40 000 euros. L'école nous apprend de nombreuses notions d'agriculture par rapport au travail du sol, par rapport à l'élevage. Et de plus en plus, ce qu'on reçoit comme formation, c'est des cours de comptabilité et de gestion. Parce que maintenant, gérer une exploitation, une ferme, c'est comme une autre entreprise, c'est du management. Il faut tout le temps investir pour être poursuivre et pour pouvoir rentabiliser l'outil de travail qui est la ferme. Un jeune, quand il doit s'installer et qu'il doit commencer à produire au moment où le marché n'est pas porteur, c'est vite difficile et ce n'est pas encourageant de travailler. Ce n'est déjà pas toujours facile, déjà d'un point de vue social et humain. Alors quand l'aspect financier ne peut pas suivre, ça devient fort difficile. Voilà, TamTam et Télévision du Monde, c'est terminé pour ce soir. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles émissions, toujours plus Télévision du Monde. Et si vous ne pouvez pas attendre jusque là, vous allez sur notre site www.télévisiondumonde.be pour revoir l'ensemble de nos émissions. Allez, ciao, bonsoir. Sous-titrage ST' 501